Mesdames et Messieurs, on dirait que du centre projet pour cet après-midi, voici un dévoilement de drame en lien économique ainsi qu'un exagérateur de la même organisation. Présidente de Dromone Économique, Mme Lynn Frichette, préfète de la MRC de Dromone et mairesse de Saint-Majorique, à prendre la parole. Comme Elisabeth est extraordinaire pour nommer tout le monde, je vais vous permettre de ne pas nommer tous et chacun, parce que j'avais peur de m'oublier quelqu'un, elle l'a vraiment bien fait. Donc, soyez chaleureusement salués. Très, 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 très heureuse de vous avoir aujourd'hui pour une grande nouvelle, enfin une grande nouvelle. On avait donc, en permettant à nos organisations de continuer à améliorer notre prise de décision. En effet, en se basant toujours davantage sur la science, les données objectives et l'expertise de pointe, nous doter du plus large socle de connaissances possible. Nous aurons ainsi de l'information, des données, des données sur la recherche et la science. Les décisions que nous prenons peuvent avoir des indications sur de nombreux aspects de la vie quotidienne des citoyens et des citoyens. Et certaines de ces décisions peuvent nécessiter une compréhension pour constituer la meilleure équipe scientifique qui soit. Merci beaucoup, madame Lacoste, pour votre traduction. Nous allons maintenant visionner une vidéo du recteur M. Blanchet, juste ici, à ma gauche. Le professeur M. Blanchet sera responsable de la thématique transition écologique et développement durable. Le professeur Sousso Guilouani, du département de génie mécanique, responsable de la thématique manufacturier intelligent et transition énergétique. Et le professeur Frédéric Laurin, du département de finance et d'économie, sera responsable de la thématique développement économique durable et séculaire. Encore une fois, la région du centre du Québec, vraiment économique... Je m'achète pour cette vidéo, mais un merci tout spécial à M. Prou, Kéloigny et Laurin. Merci de vous joindre au conseil de l'économie. Pour terminer, et non le moindre, évidemment, M. Jerry Gagnon, je vous invite à venir prendre un accord. Merci. Je vais me permettre de ne pas refaire les salutations officielles, comme ça a déjà été fait. Comme l'ont mentionné la mairesse et également le recteur, bien entendu, pour nous, c'est la compétition et la compétition des ports, surtout pendant plusieurs... C'est vraiment une de nos grandes pistes. Pourquoi c'est si important? Bien, chez Normand économique, on a deux mantras principales. D'abord, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et la deuxième chose, c'est que l'information, la donnée, c'est ce qui nous donne le pouvoir. Maintenant, quand l'information n'est pas suffisante, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se tourner vers la science, parce qu'il y a des dossiers qui sont plus complexes. Et dans ces dossiers complexes-là, on doit aller plus en profondeur et là, faire appel à la recherche pour... L'État-là, qui nous donne de l'information dans ce cas-ci. Il est membre de l'IRH, d'où le volet énergie, transition énergétique. Mais il est également un acteur important aussi, je pense qu'il est encore membre du CIRIC, la Belgique, notamment des collaborations avec le Brésil, la Géorgie. Géorgie, intéressant. Malgré tout. Merci.